Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Merci, donc je vais essayer de présenter quelques slides et à la fin je présenterai un petit film de 4 minutes qui vous donne une idée de ce qui existe actuellement. J'espère que ça va fonctionner. Tout à l'heure, on avait eu du mal à faire fonctionner. Au moins, le son. Voilà, donc j'ai appelé ça Historique DCV à Madagascar. Tu peux te mettre en mode diaporama parce que là, on n'a pas en mode diaporama. Voilà, c'est parfait. Donc, j'ai appelé ça Historique DCV à Madagascar. Un lien avec la forte implication de Lucien et d'Hubert. Donc, j'ai ajouté un petit sous-titre DCV à l'agroécologie. Actuellement, davantage, on parle un peu plus d'agroécologie ici et j'espère que… Voilà, donc un peu ce qui est historique à Madagascar de l'appui de Lucien. Au départ, c'était l'appui à l'opération Blekoubama. Ensuite, le projet Programme environnemental 1 qui était l'ANAEU-TAFA. Ensuite, la coordination de la diffusion des techniques agroécologiques à Madagascar. Un projet du GSTM financé par l'AFD. Et le projet PVPI Sud-Est au plateau, également financé par l'AFD. Donc, toute l'émission de CEGI était présente là-dedans. L'appui au projet PVLAC 1 et PVLAC 2, où régulièrement Lucien était venu. En même temps, avec l'émission de coordination et de formation du GSTM. Et enfin, l'appui au GSTM dans sa mission de capitalisation, en particulier le manuel du chemin direct à Madagascar, dont on a parlé tout à l'heure. Et enfin, l'appui à la recherche variétale, je pense qu'une des réussites de ce qu'on a fait à Madagascar, c'est le riz pluvial, et en particulier la recherche de variétés de riz pluviales d'altitude, de moyenne altitude, ou même de basse altitude, qui se diffuse actuellement dans tout le pays. Donc, j'ai mis ce slide pour montrer, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, donc le GSTM, avec le website, nous avons le Facebook, la page YouTube. Et donc, actuellement, ça reste une association, en quelque sorte, avec 12, 15 organismes membres. Donc, l'émission d'appui de Lucien à Madagascar, donc quelques photos qu'il est le riz. Vous avez ici, en 2007, une mission d'appui, à l'époque, au projet Bévalinque. Ici, dans le Grand Sud de Madagascar, où son appui a été fortement apprécié, donc ça fait l'objet de beaucoup de discussions actuellement dans le Sud. Et on a développé, avec le GRET, ce qu'on appelle les blocs agroécologiques, qui fait comme là-bas maintenant, on pense que ça pourrait résoudre un peu, en partie parce que c'est loin d'être résoudre, la famine dans cette région aride, semi-aride de Madagascar. Les variétés Cebota, on en a parlé tout à l'heure, donc ici, dans l'ITAS, c'est Lucien qui est en face d'une variété Cebota, c'est le Cebota 280, je crois, à l'époque, qu'il a beaucoup apprécié. Également ici, comment est-ce que je peux déplacer ça ? Oui, le Siptyvour, que je vais décrire davantage tout à l'heure, c'était lui qui était à l'origine de ça, ça fonctionne toujours, et de plus en plus, ça attire beaucoup de gens. Vous savez, Lucien, il a beaucoup d'humour, et il aime beaucoup ce monsieur qui s'appelle Moussa Narcisse. C'est un type, je dirais, un technicien de terrain, qui travaille bien, qui n'écrit rien du tout. Lucien l'a qualifié de génie à cloner. Ça fait rire un peu, il a beaucoup apprécié, Lucien. Donc, le site d'Ivour, c'est un site qui se trouve dans ce qu'on appelle, ici à Madagascar, le Moyen-Ouest. Donc, c'est un site qui a été initié par Lucien à l'époque, tout à fait parce que le Striga, cette fois-ci c'est le Striga Asiatica, est très présent dans cette région de Madagascar. Et c'est Lucien qui, il y a longtemps de ça, a dit comme quoi il faut mettre un site à cet endroit pour tester différents systèmes pour lutter contre le Striga. Donc, vous voyez, ce site, il y a beaucoup de visiteurs qui arrivent là. Là, par exemple, ça c'est le système Maïs-Moukuna qui est le système phare actuellement comme précédent du riz, si vous voulez. Voilà un peu le système styloxanthèse avec lequel on a démarré. Ça reste le système phare pour régénérer la fertilité de ces sols dégradés, sols féralitiques et sur-bas à très faible pH. Mais les études qui ont été faites ces dernières années, on va dire ces dernières années, les enquêtes socio-économiques montrent que, bien que ce soit un très bon système, il ne se divise pas assez avec les petits agriculteurs, disons ce qu'on appelle les petits petits agriculteurs, ceux qui ont moins de trois hectares. Néanmoins, les moyens agriculteurs ou les grands, il n'y en a pas beaucoup. Comme M. Ernest ici, il a régulièrement fait du bon travail. Actuellement, il est parti de presque rien du tout. Au départ, il y a 20 ans de ça et maintenant, il est sur de grandes surfaces, relativement grandes, avec le rendement régulier de 4 ou 5 tonnes à l'hectare. Vous voyez un peu la biomasse ici, le maïs à la gauche et le riz pluvial à droite. Il reste toujours des essais de longue durée. C'est un essai parce qu'il y a eu pas mal de thèses qui ont été rédigées aux mémoires de fin d'études. Et ce que je montre ici, c'est une thèse d'Oliver Zemeck, un étudiant allemand qui actuellement a déjà fini sa thèse, mais qui s'est permis de continuer encore les observations en post-doc dans ce site. Donc, vous voyez, ce site d'Ivour, donc, intéresse beaucoup de gens. Par exemple, ici, c'est une équipe du projet allemand dans le Brun, qui vient de Madagascar. Vous avez ici les parcelles de riz pluvial, et au fond, la ville d'Anne-Cirabé, qu'on voit ici aussi de votre côté. Vous voyez, le riz pluvial a fait une forte explosion. Et là, donc, ce site d'Ivour, vous voyez, en 2010, nous avons ajusté un peu pour donner la prépondérance aux légumineuses volubules. Donc, actuellement, les petits producteurs peuvent en profiter. Donc, vous voyez un peu ici, donc, c'est les rendements sur 8 ans, 2015 à 2022, du riz pluvial, sur les différents résidus, vous voyez ici, et en labours et différents couverts végétals, vous voyez, si vous regardez bien, donc, ce sont toujours les systèmes à base de moukouna, comme ici, maïs moukouna, qui restent les meilleurs ou ici, vous voyez. Et les parcelles labourées diminuent tous les ans, vous voyez un peu, entre 2015, avec les mêmes traitements, mais la seule différence, c'est les labours. Tous les ans, ça a diminué. J'aurais pu tirer ça encore plus loin, ça se confirme, vous voyez un peu, et voilà le rendement du maïs, cette fois-ci, c'est le même aspect, vous voyez, c'est toujours les systèmes à base de moukouna, c'est moins visible ici, mais là, et la diminution tous les ans avec les systèmes labourés. Donc, si bien qu'actuellement, les systèmes phares, dans beaucoup d'endroits, c'est le maïs plus moukouna, en rotation avec riz, mais le riz est dérobé de cajunus. Ça ne marche pas partout, à très haute altitude, ça ne marche pas bien, si bien qu'à la récolte du riz, vous avez une biomasse de riz et de cajunus, qui tient bien durant la saison sèche, c'est le système phare actuellement vulgarisé un peu partout. Vous voyez, le site d'Evour, que nous avons, le système a maintenu, avec beaucoup d'exploitation agricole, actuellement, autour, en SCV, en agroécologie, etc., c'est la source de diffusion de la formation dans les différents endroits du pays, mais aussi des semences, une petite quantité de plantes de couverture, et également de variétés de riz pluvial, ça va jusqu'à Diego, maintenant, vous voyez les flèches, dans différents projets, c'est pour cela que je vous disais, le riz pluvial, dans ce site, vous voyez un peu, Narcisse enregistre régulièrement, donc, les gens qui passent, donc, soit en visite organisée, soit pour des formations, en lien avec la ministre du site, vous voyez, il y a les décideurs, les chercheurs, les techniciens, les étudiants, les paysans, les agriculteurs, donc, c'est dominé par les paysans, 57%, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants, quand même, beaucoup de techniciens agricoles, et de décideurs, qui, vous voyez les chiffres, le total annuel, 500 000, il y a 10 ans de ça, actuellement, c'est autour de 8 ans, ça a diminué un peu en 2019-2020, parce qu'il y a eu le Covid, vous vous rappelez, c'est un site très visité, et ça, c'est l'initiative de Lucien, qui a vu ce striga, qui est très destructif, dans ses soins, fortement dégradé, et il l'a dit, on met un site ici, actuellement, c'est confirmé, voilà un peu, je vais essayer, si ça marche, ce film, j'espère que, oui, attends, oui, c'est vous qui le faites marcher, d'accord, ok, ok, il n'y a pas le son, il n'y a pas le son là, il n'y a pas le son, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Non, non, c'est vrai. 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 C'est vrai. Non, c'est vrai. 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 Voilà, donc, vous m'entendez ? Oui, donc, je suis content que ça ait pu passer, ce film. Vous voyez à peu près ce que j'ai voulu dire. Tahin va continuer après, mais s'il y a des questions, je peux répondre. Merci. Merci, Rakoud. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, ça va arriver. Ok, peut-être pour préciser, la première intervention, tu disais que c'était l'opération Blake-Obama, donc la première visite de Lucien, le premier début d'appui de Lucien, c'était en quelle année ? Ça, c'est dans les années 80, 1980, par là, oui. Voilà, c'était pour montrer la fidélité de Lucien à Madagascar, c'était l'émission qui leur a manqué pour rien au monde. et ça montre aussi l'importance de la continuité. Ce site d'Ivourc a plus de 25 ans, on a besoin de ces sites pérennisés et c'est vraiment important de montrer que Madagascar, en fait, a été un précurseur. Je peux rajouter que nombreuses personnes du réseau autour de Lucien, de la grande famille de Lucien, venaient à Madagascar parce que c'est vraiment un calédoscope de milieu. Et ça, je pense que Tahine, maintenant, va nous le montrer un peu. Tahine qui est aussi au GSDM et à qui je donne la main, puisqu'il n'y a pas de questions pour l'instant. C'est tout de cool. Merci, Olivier. Ok. Bonjour. Merci.